Et notre invité dans cette édition est Livio Jean-Charles, fraîchement champion de France avec son club de Las Velles. Livio Jean-Charles, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est la seconde fois que vous avez remporté ce titre de champion de France avec ce même club, Villeurbanne. C'était en 2016. Alors est-ce que ce titre a pour vous la même saveur que le précédent ? Non, je pense que tous les titres sont différents. On l'a eu vraiment dans la difficulté au match 5. Donc non, c'est un goût particulier celui-là. Alors un des hommes forts de ce club, Las Velles, donc Villeurbanne et Tony Parker, fraîchement retraité. Quelles sont vos relations avec lui ? Ça fait un moment que je le connais. J'ai pu être à la fois sans coéquipier, sans ami et sans joueur. Donc c'est une relation plutôt amicale. Une relation amicale. On va revenir sur ces relations par rapport à l'NBA. Mais juste avant, on l'a entendu dans ce reportage, être sélectionné en équipe de France. Est-ce que c'est toujours pour vous un objectif, sachant qu'il y a les JO l'année prochaine à Tokyo, au Japon ? C'est toujours un objectif. Ça reste dans le coin de ma tête. Et les plats sont chers, mais je vais me donner à fond pour pouvoir y arriver. Alors votre carrière a été jusque-là en dents de scie, blessure, période de grande forme, puis blessure à nouveau. Et pendant cette période, vous étiez aussi entre la France et les États-Unis, avec un passage à Malaga en Espagne. Aujourd'hui, comment vous vous sentez physiquement ? Bien. J'ai eu du mal au début de saison, où j'ai eu un problème aux genoux. Et justement, la saison a été compliquée et longue. Mais je finis assez fort et heureusement, on gagne le titre. À quand le retour en NBA ? Puisqu'on rappelle que vous avez été drafté en 2013 par le club de San Antonio Spurs, le club justement de Tony Parker. Vous y pensez à ce retour en NBA ? C'est un objectif comme tout. Après, je ne me mets pas de pression. J'espère pouvoir un jour refouler les parquets NBA et je me donnerai les moyens d'y arriver. Est-ce qu'il y a un club qui vous fait rêver, par exemple ? Je pense que j'ai toujours été fan des Celtics. Après, c'est mon avis personnel. Peut-être parce qu'ils sont verts comme le signe, mais c'est ça. Alors vous avez rencontré le vice-président de la CTG délégué au sport, Jean-Claude Labrador. L'idée de mettre en place un camp, Livio Jean-Charles, a été évoqué. On parle toujours d'émergence de nouveaux talents. Vous nous dévoilez quelques informations importantes ce soir. Est-ce que ça va avoir le jour ? Ce projet de NBA verra le jour ? Je ne pense pas pouvoir avoir une exclu ce soir. Forcément, on m'en a parlé et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et forcément, moi aussi, je veux redonner ce qu'on a pu me donner, les heures d'entraînement qui ont été faites pour moi. Donc j'espère pouvoir redonner à la Guyane. Cependant, c'est qu'un projet à l'heure d'aujourd'hui. Mais heureusement, on a eu Kevin Serafin qui a déjà ouvert la brèche. Alors on rappelle que vous êtes donc champion de France avec votre club Lasvel, Villeurbanne, et que vous allez donc poursuivre l'aventure. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir dans cette édition Livio Jean-Charles. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.